Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 1 Samuel Sous-titrage ST' 501 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 Je l'ai déjà dit. Lorsque Jacob est en train de combattre avec l'ange de l'éternel, Jacob avait un but pour quoi il venait. Jacob avait quelque chose qu'il recherchait. Et cette chose, c'était quoi? C'était la bénédiction. Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Me bénisse. On comprend en réalité que le but de Jacob pendant tout ce qu'il faisait, c'était qu'il était en train de chercher la bénédiction. En cet après-midi, en cette matinée plutôt, je viens avec un thème ou un sous-thème dont ton nom ne sera plus Jacob. Je l'ai commencé avec ce qui était la jeudi, c'est de la malédiction à la bénédiction. Dis à ton voisin de la malédiction à la bénédiction. Certainement quelqu'un est en train de se poser la question ici, mais le prophète est en train de nous induire en erreur parce que Jacob était déjà béni, parce que Isaac avait prié pour lui. Quelqu'un me suit ici? Jacob était déjà béni parce que son père avait fait quoi? Prié pour lui. Mais lorsque vous lisez bien la Bible, vous pouvez le noter, Genèse 27 au verset 12, lorsque Jacob est en train de parler à sa mère, sa mère qui lui dit, ton père est sur le point de bénir ton frère, sois plus intelligent, passe, etc. Lorsque sa mère est en train de préparer toutes les stratégies, lorsque sa mère est en train de préparer toutes les choses que Jacob puisse avoir la bénédiction de son père, Jacob est en train de dire une chose, il dit, mon frère est poilu, moi, je ne le suis pas. Lorsque mon père me verra arriver, s'il remarque ça, au lieu de recevoir la bénédiction, je recevrai quoi? La malédiction. En réalité, Jacob avait une compréhension de la spiritualité qui dit que dans la vie, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Dis à ton voisin, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. On ne peut pas être entre les deux. Dans la spiritualité, c'est soit il y a la frontière, soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Soit tu es chaud, soit tu es froid, tu ne peux pas être tiède. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi même Dieu est en train de dire, si tu es tiède, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vomir. Parce que dans la spiritualité, soit tu es froid, soit tu es chaud, soit tu es béni, soit tu es quoi? Parce que quelqu'un qui manque la bénédiction ne peut pas dire, moi je suis neutre. Ça n'existe pas. Mathieu-Nil est à la Athéna spiritualité. Le Mathieu-Nil n'existe pas. Soit tu es béni, soit tu es quoi? Mais je lève ma main droite en déclarant sur quelqu'un qui est dans cette salle, que toutes les personnes qui sont dans cette salle puissent vivre cette année et toute leur vie dans la bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle puissent vivre sa vie entière, dans la bénédiction. Alors Jacob ayant compris ça, il arrive devant l'ange de l'éternel et lui dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Me bénisse. Parce que Jacob a fait la rétrospection. J'aime l'homme de Dieu, oncle me disait la dernière fois dans la voiture, partout où tu vas dans la voiture, où tu avances dans la vie, il faut qu'il y ait quelque chose que tu n'oublies pas, le rétroviseur. parce que le rétroviseur te rappellera toujours de là où tu viens et te fera prendre conscience de beaucoup de choses. Et Jacob avait le rétroviseur. Jacob a dit, depuis que mon père Isaac m'a béni, je ne vis rien de ce qu'il a dit. Il regarde en arrière, d'où est-ce qu'il vient? Je n'ai rien vécu de tout ce qu'il a dit. Regardez les choses que Isaac dit à Jacob, tes frères se prosterneront devant toi. Mais regardez avec moi dans la Bible, lisez de Genèse à Apocalypse, nulle part, vous allez voir là où Esaou se prosterne devant Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez ça. Vous verrez nulle part Esaou se prosterner devant Jacob. Parce qu'en réalité, Jacob avait compris une réalité de la spiritualité, c'est qu'il avait reçu quoi? Une malédiction. J'ai pris dans le nom de Jésus que la malédiction ne vienne pas sur toi. J'aimerais ici parler de la malédiction à la bénédiction pour bien comprendre. Il est important pour moi de redéfinir deux mots. Qu'est-ce que signifie bénédiction et qu'est-ce que signifie malédiction? De nos jours, on a une très mauvaise compréhension de ces choses. C'est pourquoi les gens pensent que la bénédiction c'est l'argent. Or la Bible me dit c'est la bénédiction de l'éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Or comment est-ce que si la bénédiction de l'éternel peut enrichir la bénédiction et l'argent? La bénédiction n'est pas d'argent. Parce que si on regarde bien Christ n'était pas millionnaire sur la terre. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire à quoi? A l'homme. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Mais lorsqu'on parle de la bénédiction, je vais vous donner une définition simple de la bénédiction. C'est un mot très simple qu'il est facile à comprendre. Bénédiction. Dis à ton voisin béné. Dis-lui bien béné et dis-lui diction. Alors lorsqu'on parle de bénédiction, cela signifie diction, dire béné bien. A chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a des bonnes paroles qui reposent sur sa vie. Toute personne qui est bénie, c'est quelqu'un qui repose avec des bonnes paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et lorsqu'on parle de malédiction en contrepartie, c'est-à-dire malédiction, mal dire. Quelqu'un me suit? Et toute personne qui est maudit en réalité, c'est quelqu'un sur qui repose des mauvaises paroles. Quelqu'un m'entend jusqu'ici? Alors je vais expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais entrer en détail après là-dessus. Parce qu'il est important que vous puissiez savoir que derrière chaque parole qu'on relâche, une parole n'est pas simplement du vent, une parole n'est pas simplement des mots, mais derrière chaque parole il y a un esprit qui marche avec. Alors lorsque quelqu'un relâche des mauvaises paroles sur toi, en réalité, il est en train de te relâcher un esprit qui t'emmène le malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes qui ont dit toi tu ne te marieras pas. Et puis directement cette personne aussi ne se marie pas. C'est parce que la parole qu'on a relâchée n'est pas simplement une parole qui a marché seule, mais cette parole était accompagnée d'un esprit du célibat. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Est-ce que quand on parle ici, vous voyez, est-ce que quand je transmets la vie là, vous voyez la vie partir? Mais en réalité, c'est que dans le monde spirituel, il y a une vie qui est communiquée par des esprits qui avancent. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses être béni. Je disais que tu puisses être béni. Je disais que tu puisses être béni. Alors ce qui se passe, c'est pourquoi, pour bien comprendre ça, vous pouvez le dire, je l'ai dit, je l'ai dit, je reprends un peu les choses que j'ai dit. Je dis, lisez Ézéchiel chapitre 2 verset 1, si je ne me trompe pas, au verset 2, la Bible dit, la voix de l'éternel est en train de parler à Ézéchiel. Il lui dit, tiens-toi debout afin que je puisse te parler. Et la Bible dit, l'esprit qui était derrière cette voix entra en Ézéchiel et le fit se tenir debout. En d'autres termes, derrière chaque parole, il y a un esprit. Quelqu'un m'entend ici? Derrière chaque parole, il y a quoi? Dis à ton voisin, derrière chaque parole, il y a un esprit. Dis-lui bien, derrière chaque parole, il y a un esprit. Dis-lui alors, arrête de parler pour rien et dis des choses qui ont de la valeur. Dis-lui, dis des choses qui ont de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a trois grandes sources de bénédiction ou de malédiction dans la vie. Trois grandes sources. La première source, c'est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu. Alors, Dieu a la capacité de nous bénir ou de nous maudire parce qu'il est celui qui a le pouvoir sur nous étant notre créateur. Amen. Et la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de bénir tous les enfants de CFC. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dieu a décidé de bénir tous les enfants de CFC. Je commence doucement pour qu'on puisse bien comprendre. La deuxième source de bénédiction ou de malédiction, c'est la source de la famille. Dis à ton voisin, la famille. Dis à ton voisin, la famille. Et la troisième source de bénédiction, c'est les fréquentations ou les rencontres. Dis à ton voisin, fréquentations ou rencontres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est ces trois grandes sources-là. Je dis bien trois grandes sources parce qu'il existe beaucoup de sources. C'est trois grandes catégories. Alors, la première, c'est Dieu parce que Dieu étant notre créateur, Dieu a les pleins pouvoirs sur nous. Dieu a le droit de vie comme de mort sur nous. C'est lui qui nous garde en tout temps et il décide de tout pour nous. Quelqu'un me suit ici. La deuxième source, c'est les familles parce que dis à ton voisin, la famille a un lien qui lui donne des droits sur toi. Une des choses que vous devez savoir, la Bible dit que toute malédiction sans cause est quoi? Il est difficile et Dieu qui respecte l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre a fait en sorte qu'à chaque fois que tu dois recevoir une malédiction, une bénédiction, cela doit avoir une cause. Cela doit, cela marche avec des droits. Dis à ton voisin des droits. Et souvent, pourquoi est-ce que les gens de notre famille ont la capacité de nous bénir ou de nous maudire? Cela passe par un droit ou une faculté ou un système qu'on appelle le lien du sang. Dis à ton voisin le lien du sang. Le lien du sang est un lien qui est très réel. La Bible me dit lorsque Jacob bénit ses enfants, il parle à Simon et Lévi à cause de leur colère, Simon et Lévi avaient eu à tuer des personnes. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Et Jacob a relâché des paroles sur Simon et Lévi. Et plus tard, dans la même Bible, vous allez lire qu'un homme de Lévi a rencontré une femme de Lévi. Ils ont eu un enfant qui s'appelle comment? Moïse. Et Moïse aussi, le même lien qui était sur les Lévi l'a suivi. Un jour, Moïse manifeste sa colère. Il tue quoi? Un Égyptien. C'est quoi qui l'a emmené jusqu'à là? C'est quoi? La colère. La colère, elle l'a suivi comment? Par le lien qu'on appelle quoi? Le lien du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Au lieu que ce lien-là s'arrête là, ce lien-là l'a emmené même jusqu'à devant Canaan. Dieu lui dit frappe le rocher une fois par le lui. Moïse, c'est quoi? Par la colère, il frappe le rocher combien de fois? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit quoi? À cause de ta colère, tu vas voir Canaan mais tu ne vas pas. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien du sang qui était sur ta vie que cela puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les liens du sang qui ne sont pas traités peuvent nous emmener à vivre des malédictions. Les liens du sang qui ne sont pas traités peuvent nous emmener à rater des choses que Dieu veut pour nous. Tu peux rater Canaan simplement à cause d'un lien du sang que tu n'as pas été en capacité de traiter. Dis à ton voisin et le prophète se dit la vérité. Parce que pendant que je suis en train de dire ça David me parle. Et David est en train de me dire mon père parce que pour ceux qui ne savent pas David n'était pas mis à part parce que c'était son père qui ne l'aimait pas. Mais David était mis à part parce que David d'après certains théologiens le père de David avait eu David avec une autre femme. Quelqu'un m'entend ici? Alors David à cause de ça il était mis à part. Ce lien là a suivi David. David est parti tuer son serviteur pour avoir quoi? Sa femme. Au lieu que ça s'arrête chez David je suis allé encore chez un autre de ses fils qui est parti avoir un enfant avec sa soeur. Au lieu que ça s'arrête là c'est parti jusqu'à Salomon et Salomon a eu des femmes donc comme pas possible parce que les liens du sang quand ils avancent dans la durée ils deviennent de plus en plus grands. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Élève ta main droite avec moi dis avec moi les liens du sang ne me suivront pas. Dis-le bien les liens du sang ne me suivront pas. Dis-le bien le lien du sang ne me suivront pas. Parce que c'est la réalité. Si vous voulez poser la question à quelqu'un d'autre posez la question à Abraham. Abraham va vous dire j'ai eu ma femme elle était d'abord stérile. J'ai eu un enfant Isaac Isaac a sa femme sa femme aussi devient quoi? Quand Jacob aussi a sa femme la femme que lui il aime elle devient aussi quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Le lien du quoi? C'est pourquoi vous allez voir peut-être que leur femme n'était pas destinée à être stérile. Mais c'était simplement à cause du sang qu'eux portaient qu'il y a eu même des conséquences sur leur femme. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi la famille ça peut être le canal de ma malédiction. Ça peut aussi être le canal de ma bénédiction. Ça peut aussi être le canal de ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. que toute malédiction qui vient de ta famille puisse te lâcher que tu puisses simplement recevoir ce qui est de la bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toute malédiction te lâche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la famille aussi a des droits. Et au-delà de ça le dernier type de bénédiction de source pardon de bénédiction de malédiction c'est les rencontres. Parce que derrière chaque rencontre se cachent des alliances. Les alliances ce n'est pas simplement l'alliance de mariage. L'alliance ce n'est pas simplement l'alliance d'amitié. L'alliance c'est dans tout domaine de relation. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Ça peut être l'alliance par exemple c'est ton pasteur. C'est une alliance en quelque sorte. Parce que quand tu l'appelles mon pasteur tu es en train de t'approprier à lui et tu lui donnes automatiquement des droits sur ta vie. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi faites très attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'on ne connait pas l'état d'âme des gens. Je répète faites très attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'on ne connait pas l'état d'âme des gens. J'aimerais le redire faites très attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'on ne connait pas l'état d'âme des gens. La Bible dit qu'il y a des gens qu'on appelle moi j'aime les appeler des tombous blanchis. A l'intérieur il est déjà détruit mort mais devant les gens il est propre. Il y a des gens qu'on appelle ce sont des loups au milieu des brebis. C'est à dire que quand toi tu le vois il sort comme une brebis mais en réalité c'est un loup. Je suis en train de dire à quelqu'un fais attention aux loups. Fais très attention aux loups. Amen. Et ce qui se passe c'est qu'il y a trois grands canals de bénédiction et de malédiction. Mais pour bien comprendre ça il faut aller dans l'histoire de David. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'histoire de David. Dis à ton voisin maintenant le prophète peut monter. Dis lui maintenant tu as compris la base il peut monter. Alors dans l'histoire de David il y a quelque chose d'étrange qui se passe. La Bible me dit que David aimait Milka la fille de Saoul. Mais Saoul avait un plan de malédiction sur la vie de David. Saoul voulait détruire la vie de David. Alors comme il le détruit il envoie faire quelque chose de très compliqué et la Bible dit qu'au-dedans de lui il avait pour plan de détruire David de tuer David. Mais j'aimerais le dire à quelqu'un comme Joseph l'a dit ils ont prévu le mal contre moi mais Dieu va le changer en bien. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un ils ont prévu le mal contre toi mais Dieu peut le changer en bien. Alors la chose qui se passe c'est que David voulait faire quelque chose de bon. David voulait respecter Saoul et lui demande qu'est-ce que je peux faire pour prendre ta fille. Vous savez il y a des gens vous pouvez les respecter vous pouvez être très gentil avec eux mais ne seront pas forcément gentils avec vous. Le cœur que tu as une des réalités qu'on m'a dit c'est que tu dois savoir dans la vie tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Toi peut-être que tu as envie de faire du bien qui t'a dit que lui veut faire du bien. Toi peut-être que tu veux simplement être gentil avec lui et qui t'a dit que lui veut être gentil avec toi. Et David voulait respecter Saoul. Elle lui dit il veut sa femme sa fille pardon pour la prendre et Saoul lui dit fais ça fais ça fais ça alors que dans le plan de Saoul le but de Saoul était quoi de détruire David. Je suis en train de prier ici même si on a prévu ta destruction ils ne verront pas ta destruction. J'étais en train de dire à quelqu'un ils ont prévu ta destruction mais ils ne verront pas ta destruction. Tu peux même je suis le dieu des esprits s'il te plaît. Alors ils ont prévu ta destruction mais ils ne vont pas voir ta destruction. Et David respecte tout ce que Saoul lui dit et David part et il affronte les philistins. La Bible me dit que David part avec ses personnes à lui son équipe il fait tout ce qu'il a à faire et il gagne la victoire. Et il emmène à Saoul tout ce que Saoul avait demandé. Il lui ramène au-delà même de ce qu'il voulait. il lui donne tout correctement la Bible dit il lui donne le nombre complet. Et à ce moment-là une des choses que j'aime c'est que la Bible me dit que Saoul a vu et qu'il a compris que Dieu marchait avec David. Ici j'aimerais ouvrir une parenthèse la bénédiction c'est pas l'argent. la bénédiction aussi ce n'est pas avoir un grand nom mais la bénédiction c'est lorsque le ciel marche avec toi. La bénédiction c'est lorsque Dieu dit quelque chose de bon sur toi. La bénédiction c'est lorsque Dieu parle et le fait que Dieu a parlé son esprit t'accompagne dans tout ce que tu fais. C'est ça la bénédiction. La bénédiction ne signifie pas être riche. La bénédiction ne signifie pas être pauvre. La bénédiction ne signifie pas s'habiller en brillant tout le temps. La bénédiction ne signifie pas avoir des millions mais la bénédiction signifie avoir Dieu avec nous. Celui qui est béni en réalité marche avec Dieu. Et j'aime le dire la bénédiction est tout un pouvoir. La bénédiction ne sont pas simplement des choses qu'on doit négliger. Écoutez frères et sœurs cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Celui qui veut vivre simplement et se dire je n'ai pas besoin de bénédiction j'aimerais te dire tu seras dans l'erreur toute ta vie. J'aimerais te dire tu penses être saint mais tu seras dans l'erreur toute ta vie. Parce que même Christ pour commencer toute chose Christ a attendu que la bénédiction vienne sur lui. Lorsque Christ a entendu toute chose Christ n'a jamais rien fait sur la terre sans attendre que le ciel puisse parler en sa faveur. C'est pourquoi lorsqu'il va dans le Jourdain monte un peu ramène moi s'il te plaît. Lorsqu'il va dans le Jourdain la Bible dit que Jean Baptiste ne veut pas le baptiser et Christ lui dit non fais afin que puissent s'accomplir les choses qui doivent s'accomplir et lorsqu'il passe dans les eaux du baptême le ciel s'ouvre je suis en train de prier que le ciel s'ouvre pour quelqu'un cette soirée je disais à quelqu'un je prie que le ciel s'ouvre pour toi je disais que je prie que le ciel s'ouvre pour toi je disais que je prie que le ciel s'ouvre pour toi je disais je prie que le ciel s'ouvre pour toi écoutez et lorsque le ciel je se passe lorsque le ciel s'ouvre le ciel ne s'ouvre jamais pour rien lorsque le ciel s'ouvre le ciel ne s'ouvre jamais en vain et la Bible dit que le ciel s'ouvre et lorsque le ciel s'ouvre une voix crie et dit celui-ci est mon fils bien-aimé c'est juste qu'aujourd'hui ça ne marche pas parce que le ciel n'a pas parlé en ta faveur c'est juste qu'aujourd'hui tu avances pas c'est parce que le ciel n'a pas parlé en ta faveur c'est juste qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas c'est parce que le ciel n'a pas parlé. Écoutez, lorsque le ciel parle, celui qui veut se lever ne peut rien faire. Lorsque le ciel parle, celui qui veut empêcher ne peut rien faire. Écoutez, si les hommes ont parlé, le ciel n'a pas encore parlé. Si les hommes ont dit des choses, le ciel n'a pas encore parlé. Parce que lorsque le ciel parle, une chose que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est ses mains. La parole de Dieu, c'est ses mains. La parole de Dieu ne sont pas juste des paroles qui passent. Mais la parole de Dieu, c'est ses mains. Parce que Dieu crée tout par ses mains. Or la Bible me dit que lorsque Dieu a voulu créer, il n'a pas utilisé des mains mais il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors quand Dieu dit que tu vivras la différence cette année, il n'est pas en train de le dire parce qu'il va le faire. Mais il est en train de le dire parce qu'il l'a déjà fait. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je dis qu'il est en train de le dire parce qu'il l'a déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Lorsque Dieu dit cette année est ton année de différence, il le dit parce qu'il t'a déjà fait entrer dans la différence. Est-ce que je parle à un homme de foi ? Est-ce que je parle à une femme de foi ? Je suis en train de prophétiser et annoncer à quelqu'un, cette année sera ton année de différence. Cette année sera ton année de différence. La différence dans le mariage, la différence dans la spiritualité, la différence dans les bénédictions, la différence à l'école, la différence au travail. Pas parce qu'un homme a parlé mais parce que Dieu l'a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Or lorsque le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre pas en vain. Et lorsque le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre jamais vide. Lorsque le ciel s'ouvre, le ciel descend toujours avec des choses pour toi. Et si le ciel descend avec des choses pour toi, c'est que le ciel ne doit pas remonter avec des choses pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel est venu descendre un colis pour toi cette matinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas quel exaucement tu attendais. Mais je dis le ciel est venu le descendre aujourd'hui. J'ai raté le amen d'un homme de foi. J'ai raté le amen d'une femme de foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le ciel est en train de livrer quelque chose pour toi. Je viens comme le facteur t'annoncer. Le ciel est en train de livrer quelque chose pour toi. Dans le nom de... Le ciel est venu livrer quelque chose pour toi. Et alors que Christ accepte de vivre une bénédiction. Et que Christ est en train de chercher la bénédiction. Christ sait que si je vis avec la bénédiction, même si je n'ai pas l'argent dans mes poches, l'argent peut même sortir de la bouche du poisson. J'ai raté le amen de quelqu'un. Christ sait que même si je n'ai peut-être pas la voiture qui peut me conduire, je serai capable d'avoir la bénédiction parce que quelqu'un va me conduire. Écoutez, lorsque Dieu vous bénit, Dieu met les bonnes personnes autour de vous. Parce que l'une des plus grandes richesses qu'on peut avoir, c'est les personnes. C'est pourquoi lorsque Christ a voulu commencer sa mission, il aurait pu se dire je suis Dieu. Mais il s'est dit non, j'ai besoin d'un côté de moi un pécheur. J'ai besoin d'un côté de moi d'un collecteur d'impôt. Je dis à quelqu'un, entoure-toi bien. Que Dieu mette des milliardaires dans ton agenda. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais si Dieu ne te rend pas milliardaire, qu'il te mette à côté d'un milliardaire. Écoutez, pendant que je suis en train de dire ça, Joseph m'envoie un message et Joseph me dit si dans la prison j'aurais rencontré tout le monde et n'importe qui, je n'aurais pas pu arriver devant Pharaon. Il fallait que même dans la prison, Dieu me mette avec les bonnes personnes. Écoutez, une personne bénie, que tu le veuilles ou pas, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Tu vas te réveiller un matin, tu vas simplement acheter du pain, mais tu vas rencontrer le maire de ta ville. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne les bonnes rencontres. Je disais que Dieu te donne les bonnes rencontres. Je disais que Dieu te donne les bonnes rencontres dans le nom de... Les bonnes rencontres. Un homme béni, c'est une personne qui marche avec les bonnes rencontres. C'est une personne qui marche avec le go de Dieu sur lui. Et je le disais ici, la bénédiction, c'est lorsque Dieu parle en ta faveur. C'est lorsque Dieu parle pour toi. Et une personne qui avait compris ça dans la Bible, je l'ai dit jeudi, c'est Pierre, dis à ton voisin Pierre. Dis à ton voisin Pierre. Pierre avait compris ça. Parce que lorsque Christ vient parler à Pierre, Pierre lui répond, c'est surtout ta parole que je ferai quoi ? Je jetterai le filet. Moi comme je suis là, avec le peu d'intelligence que j'ai, j'aurais posé la question à Pierre. La parole de Dieu s'est devenue la mer. Est-ce que la parole de Dieu est devenue l'océan ? Est-ce que la parole de Dieu est devenue le fleuve de Njili ? Explique-nous un peu parce que tu veux jeter le filet sur une parole. Comment tu veux jeter le filet sur une parole ? Et Pierre en réalité me répondrait que non, en réalité j'ai compris ce que les autres n'avaient pas compris. C'est que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Dieu parle parce qu'il a fait. Et quand Pierre est en train de dire à Dieu sur ta parole, je jetterai le filet en d'autres termes, il est en train de dire comme tu as parlé comme ça. La parole que tu es en train de dire là, c'est ça les poissons que je vais ramasser. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, la parole de Dieu c'est les poissons que tu vas ramasser. Je disais la parole de Dieu c'est les poissons que tu vas ramasser. Et Pierre dit, cette parole là, c'est les poissons que je vais quoi ? Que en cette année tu puisses ramasser des poissons. Et pour revenir à David, la Bible dit, Saoul comprend que, il vit et il comprend que non, Dieu marche avec cet homme. Il vit et il comprend que non, cet homme ne marche pas comme nous tous. Nous peut-être on marche, les choses peuvent ne pas fonctionner, mais lui c'est toujours un cas différent. Lui il entre dans une règle qu'on appelle la règle de l'exception. Parce qu'en réalité celui qui est béni de Dieu, quitte la règle du normal, il entre dans la règle de l'exception. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Et pendant que tu me dis amen, il y a Jonas qui est en train de me parler, il me dit, prophète, quand j'étais dans le bateau, tout le monde a cru que j'étais maudit. Quand j'étais dans le bateau, tout le monde avait vu simplement que ça ne marchait pas, il y avait la malédiction. Et puis on m'a jeté dans l'eau. Et quand on m'a jeté dans l'eau, ce que les hommes n'ont pas compris, là où l'eau devait me manger et m'enlever la vie, étrangement, Dieu a pris un poisson, il l'a transformé en bateau pour moi. Écoutez, la bénédiction a la faculté de faire une chose. La bénédiction peut même aller nous chercher dans la brousse. La bénédiction peut même aller nous chercher dans l'eau. Et la bénédiction peut même ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Quelqu'un peut me dire, prophète, avance. Dis-le-moi bien, avance. Parce que pendant que je dis ça, il y avait un homme qui avait la bénédiction de Dieu. Cet homme s'appelait Moïse, il y a ton voisin Moïse. Moïse avait la bénédiction de Dieu pour prendre les enfants d'Israël et les emmener jusqu'à Cana. Mais arrivé à un moment, ils arrivent devant la mer. Arrivé devant la mer, Moïse, peut-être si on était à nos temps, il allait dire, où est l'aéroport ici à côté qu'on puisse prendre l'avion. Si on était peut-être à nos temps, Moïse allait dire peut-être, cherchez-moi le port le plus proche qu'on puisse prendre un bateau pour avancer. Et Moïse, en réalité, n'était pas dans ces temps-là. Alors Moïse comprend que là où je suis, il n'y a pas de routes. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es béni, même quand il n'y a pas de chemin, Dieu va le créer. Je disais, Dieu va le créer. Moïse ne comprend pas. Il dit, là où je suis, il n'y a pas de routes. Il n'y a rien qui avance, on est bloqué. On n'avance plus. Et Moïse revient à celui qui lui avait donné une parole. Et il dit, c'est toi qui m'as dit, à moins que ce ne soit pas toi qui m'as dit. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, à moins que ce ne soit pas Dieu qui t'ait parlé. Ce que Dieu a dit va t'arriver dans ta vie. Je disais à quelqu'un, ce que Dieu a dit va arriver dans ta vie. Je disais à quelqu'un, ce que Dieu a dit va arriver dans ta vie. Vous savez, pourquoi est-ce que je ne me soucie pas lorsque Dieu parle ? Bon, je vais revenir là après. Moïse arrive devant la mer. Et Moïse est bloqué. Moïse se dit, comment est-ce que je vais faire ? Moïse est face à l'obstacle. Écoutez, les obstacles ne sont pas là pour nous faire du mal. Mais les obstacles sont là pour nous faire monter à notre niveau. Les obstacles ne sont pas là pour nous détruire. Mais les obstacles en réalité sont là pour nous alléger. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire cela. Alors que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans la fournaise ardente. Ce qui me choque, c'est que le feu commence à sélectionner les choses qui vont brûler. C'est quelque chose qui me choque. Je n'ai jamais vu ce feu-là qui sélectionne ça, je brûle, ça, je ne brûle pas. Ça, je brûle, ça, je ne brûle pas. Mais lorsqu'on regarde très attentivement, le feu a brûlé toutes les choses qui ne leur appartenaient pas. Mais ceux qui les appartenaient, le feu n'a pas brûlé. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien de ceux qui t'appartiennent ne puissent partir. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que rien de ceux qui t'appartiennent ne puissent partir. C'est très étrange. Le feu sélectionne qu'est-ce qui doit brûler. Je n'ai jamais vu ça. Alors Moïse arrive devant la mer. Et Moïse se dit, comment est-ce que je vais faire ? Dis à ton voisin comment est-ce que je vais faire ? Parce que pendant que je dis cela, certainement quelqu'un ici vit des situations très compliquées. Il se dit, comment est-ce que je vais faire ? Je dois arriver à telle, 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 telle chose, mais je suis là et je suis à bout. Comment est-ce que je dois faire ? Il arrive à telle situation, il se dit, mais Dieu m'avait parlé, il m'avait dit telle, telle chose, mais là je ne vois rien de ce que Dieu me dit. Il se dit, certainement comment je vais faire ? Dis à ton voisin comment je vais faire ? Dis-lui bien comment je vais faire ? Il se dit, certainement moi je ne peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais face à cette maladie, mais je n'ai vu aucune solution. J'ai fait tout ce que je pouvais face à cet obstacle, mais je n'ai vu aucune solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Job avait compris cela. C'est pourquoi même lorsque sa femme est en train de parler, Job est en train de dire à sa femme, moi je sais une chose, si toi tu penses, moi je ne pense pas, je le sais. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Je suis venu annoncer à quelqu'un. En cette matinée, je sais une chose. Jésus-Christ de Nazareth est là, il est venu pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est là, il est venu pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de se lever pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Je le sais. Mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Moïse est là. C'est compliqué. Il n'avance pas. Alors qu'il devait arriver jusqu'à Cana, Moïse se retrouve devant la mer et dit, je n'avance pas. Rien n'avance. Rien ne marche. Où sont les paroles que Dieu m'avait données ? Où est la différence que Dieu m'avait données ? Peut-être quelqu'un est déjà là, il se dit, on est déjà au cinquième mois. Le mois prochain, on a la moitié de l'année. Différence en mon amont. On est peut-être là, dit, quelqu'un dit, je viens au culte jeudi, les vendredis, quand il y a veillé, je suis là. Le dimanche, je suis là. Mais différence en mon amont. Et tu arrives comme Moïse, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il crée les chemins. Dieu sait créer les chemins. J'aimerais le dire à quelqu'un, Dieu sait créer le chemin. J'ai prêché un message un jour à Kinshasa, et le message, je parlais sur les voies de Dieu, sont insondables. Et je disais une chose, l'une des choses que j'aime le plus avec Dieu, c'est que lorsqu'il n'y a plus de voies, lui-même décide de créer la sienne. Alors, là où Moïse était, certainement Pharaon était là. Et Pharaon se disait déjà, Ils sont là, on va les attraper, ils vont fuir où ? Ils n'ont pas de chevaux, nous on a les chevaux, on a les armes. Si on a pu les assujettir jusqu'ici, ce n'est pas face à la mer qu'on ne va pas pouvoir. Et certainement Pharaon se disait déjà, bon si on les attrape, on peut faire même encore mieux, on les humille et on les jette dans la mer. Pharaon pouvait déjà se faire des plans. Écoutez, lorsque vos ennemis pensent avoir gagné, ils n'ont pas encore gagné. Je disais, lorsque vos ennemis pensent avoir gagné, ils n'ont pas encore gagné. Tant que Dieu n'a rien dit, ils n'ont pas encore gagné. Je disais, tant que Dieu n'a rien dit, ils n'ont pas encore gagné. Et à un moment, Dieu décide de se lever. Et il dit à Moïse, mets simplement le bâton devant. Écoutez, ça paraîtra comme dans un rêve, mais Dieu va créer un chemin. Je disais à quelqu'un, ça paraîtra comme dans un rêve, mais Dieu va créer un chemin. J'élève ma main droite, je prophétise et déclare pour quelqu'un. Qu'en cette semaine qui commence demain, que Dieu puisse créer une solution en ta faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu puisse créer une solution en ta faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu crée une solution pour toi. Là où c'était bloqué, que Dieu ouvre. Là où c'était fisséré, que Dieu répare. Que Dieu crée une solution pour quelqu'un dans les noms d'eux. Que Dieu crée une solution. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Si toi tu ne sais pas comment tu vas faire, Dieu va créer. Si les hommes ne savent pas où tu vas travailler plus tard, Dieu peut créer un poste pour toi. Si tu ne sais pas quel est le médicament qui va guérir ta maladie, Dieu peut créer un médicament. Dieu peut créer un antidote. Dieu peut créer. Je disais à quelqu'un, la Bible dit que tout a été créé par sa parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tout a été créé, c'est qu'il peut encore créer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu crée quelque chose pour toi. Que Dieu crée une circonstance pour toi. Que Dieu crée une circonstance pour ton mariage. Que Dieu crée une circonstance pour ta famille. Que Dieu crée quelque chose pour toi. Que Dieu crée. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu crée. Que Dieu crée. Que Dieu crée. Et à ce moment-là, Moïse traverse. Est-ce que j'aime avec la traversée de Moïse? La traversée de Moïse n'a pas été simplement la traversée de Moïse. Mais la traversée de Moïse est devenue le cercueil des autres. La traversée de Moïse n'a pas simplement été la traversée de Moïse. Mais la traversée de Moïse est devenue le tombeau des Égyptiens. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta réussite deviendra l'échec de tes adversaires. Je disais que ta réussite deviendra l'échec de tes adversaires. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. Et je suis en train de dire, je vois tes adversaires devenir un tapis rouge pour toi. J'ai vu tes adversaires devenir un tapis rouge pour toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais que tes adversaires puissent devenir un tapis rouge pour toi. Dans le nom de... Dis à ton voisin de la malédiction à la bénédiction. Dis-lui bien de la malédiction à la bénédiction. Tes adversaires deviendront un tapis rouge pour toi. Ils pensaient peut-être te conduire vers la morgue. Mais en réalité, ils étaient en train de te conduire vers un bal de promo. Ils pensaient peut-être te conduire vers l'échec. Mais en réalité, ils étaient en train de te conduire vers ce que Dieu veut pour toi. Certainement, les frères de Joseph pensaient le conduire dans l'esclavagisme. Or, ils étaient en train de le conduire dans le trône de l'Égypte. Je disais que ta bénédiction est en train d'arriver. Que ta bénédiction est en train d'arriver. 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 Écoutez une chose que j'aime. David, Saoul voulait son mal. Saoul voulait lui faire du mal. Saoul, dis à ton voisin, Saoul voulait lui faire du mal. Mais ce que j'aime, ma Bible le dit. Quand Saoul se rend compte que Dieu marche avec David. Saoul comprend qu'il ne peut rien faire. Parce que celui qui marche avec Dieu, on ne peut rien lui faire. Celui qui marche avec Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Celui qui marche avec Dieu, on ne peut pas l'affronter. Et je l'ai déjà ici expliqué une fois. Il y a une personne dans la Bible qui a voulu affronter David. Cette personne dans la Bible s'appelle Goliath. Et quand elle a voulu affronter David, lorsque la pierre est tombée sur son front, au lieu qu'il tombe en arrière comme il doit tomber, il est tombé en avant. Parce qu'en réalité, lorsqu'il est en train de tomber, il ne tombait pas pour perdre, mais il tombait pour se prosterner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis vont se prosterner devant ton Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tes ennemis vont se prosterner devant ton Dieu. Est-ce qu'il s'est passé ? Et comme Dieu change toujours les plans des ennemis, ils t'ont souhaité le mal, mais Dieu le transforme en bien en cette soirée. La Bible dit ceci. Lisez le verset 30, la Bible dit une chose. La Bible dit que la rénommée de David commençait à devenir grande et qu'on disait beaucoup de biens de David et que Dieu a rendu son nom célèbre. Une des choses que la bénédiction fait, c'est que la bénédiction nous emmène dans les hauteurs. J'ai raté le amène de quelqu'un. Une des choses que la bénédiction fait, c'est que la bénédiction nous emmène dans les hauteurs. La bénédiction nous emmène dans les hauteurs. Et j'aimerais ici le dire, ma Bible est en train de me dire béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Parce que lorsque Dieu te bénit, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te fait monter. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un que Dieu te fasse monter en cette saison. Je disais que Dieu te fasse monter en cette saison. J'ai raté le amène de quelqu'un qui croit en cela. J'ai raté le amène d'un homme de foi. Que Dieu fasse monter ton travail. Que Dieu fasse monter tes finances. Que Dieu fasse monter ta santé. Que Dieu fasse monter ta famille. Que Dieu fasse monter tout ce qui t'appartient. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'en suis en train de prophétiser et déclarer qu'en cette saison, Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Lorsque Dieu t'est béni, si la malédiction t'avait emmené en bas, la bénédiction t'emmène en haut. Si la malédiction t'avait emmené à pleurer, la bénédiction t'emmène à rire. Si la malédiction t'avait emmené à pleurer La bénédiction te fait danser pour Dieu Je suis en train de dire à quelqu'un Dieu est en train d'ouvrir une saison Où tu vas commencer à danser Je ne sais pas à qui je parle Dieu est en train d'emmener une saison Où tu vas commencer à danser Tu vas danser parce que tu sais ce que Dieu a fait Tu vas danser parce que tu sais là où Dieu l'a pris Écoutez Il y a des gens qui étaient dans la malédiction Celui qui sait de là où il vient Lorsque Dieu le fait danser Il ne regarde plus à son titre C'est pourquoi un jour alors que David est en train de se danser Sa femme ne comprenait pas que David dansait Parce qu'il se souvenait de là où il venait Sa femme ne comprenait pas Que David est en train de se danser Parce qu'il y a un Dieu qui l'a enlevé dans la brousse Et qui l'a emmené sur le trône C'est pourquoi sa femme ne comprenait pas Je suis en train de dire Dans les temps qui arrivent les gens ne comprendront pas pourquoi tu danses Quand tu danseras Toi tu sauras pourquoi tu danses J'aime une chose Pendant longtemps Abraham a pleuré Pendant longtemps Abraham a cherché un fils Et lorsque Dieu lui a donné son fils La Bible me dit il a appelé Isaac Isaac qui signifie Dieu m'a fait rire Je suis en train de prier que Dieu te fasse rire Je prie que Dieu te fasse rire Que Dieu te donne le sourire Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu as longtemps cherché des enfants Que Dieu te les donne Tu as longtemps cherché la guérison Que Dieu te la donne Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cherché Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a annoncé sur toi En cette matinée Écoutez Vous savez dans les familles Quand les gens parlent et qu'ils maudissent Les gens peuvent s'asseoir par terre Ils s'assoient par terre Et ils commencent à te maudire Ils annoncent des mauvaises choses sur toi Ils disent lui Il n'ira pas de l'avant Ils disent lui Il ne réussira pas Ils disent lui Il ne va pas avancer On peut le laisser aller en Europe Mais même quand il va aller en Europe Il va souffrir Il va souffrir en Europe Il va simplement dépendre de l'Etat Il ne pourra pas avoir de l'argent Lorsqu'il travaillera Ce sera simplement des CDI Son CDI s'arrêtera Il n'en avancera pas Je suis aussi venu en tant que prophète de Dieu Ici déclaré pour toi Je viens comme un prophète de Dieu Je m'assois aussi comme ils se sont assis Je viens comme la bouche autorisée de Dieu Je m'assois aussi comme ils se sont assis En cette matinée Je suis venu faire passer Quelqu'un de la malédiction à la bénédiction S'ils ont frappé le sol Je frappe le sol Je suis en train de dire à quelqu'un Tu es béni 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 Je ne sais pas qui t'a maudit Je ne sais pas qui t'a maudit Celui qui t'a maudit n'est pas plus grand que Dieu Celui qui a annoncé des mauvaises choses n'est pas plus grand que Dieu Celui qui t'a annoncé la mort n'est pas plus grand que Dieu Celui qui t'a annoncé l'échec n'est pas plus grand que Dieu Je suis venu comme le porte-parole de Dieu Celui qui annonce ton échec n'est pas plus grand que Dieu Celui qui veut ta mort n'est pas plus grand que Dieu Laisse ça là, mets ma veste là Celui qui veut ton échec n'est pas plus grand que Dieu Celui qui veut ta mort n'est pas plus grand que Dieu Celui qui veut que tu pleures n'est pas plus grand que Dieu Celui qui veut ton échec Il n'est pas plus grand que Dieu Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un La Bible dit Mon Dieu dit Je prie à ce que tu prospères A tous égards Comme prospère l'état de ton âme Écoutez, si tu prie Dieu Que tu cherches Dieu Et que tu es né de nouveau Tu dois aspirer aux choses d'en haut Colossiens chapitre 3 verset 1 La Bible dit A vous tous qui sommes nés en Christ à nouveau Aspectionné aux choses d'en haut Comment toi la malédiction peut te laisser seulement en bas Comment la malédiction Fait seulement que tu puisses pleurer Comment est-ce que les choses Qu'on a pu annoncer sur toi font simplement que tu puisses pleurer Écoutez Lorsqu'on veut changer de malédiction en bénédiction Il faut chercher celui qui est supérieur A celui qui t'a maudit Je suis en train de dire à quelqu'un Si ton père t'a maudit, Dieu est plus grand que ton père Si ton arrière-grand-père t'a maudit Dieu est plus grand que lui Si ton cousin t'a maudit Dieu est plus grand que lui Je suis en train de dire à quelqu'un En cette matinée Je ne suis pas venu comme un enfant Je ne suis pas venu comme un homme Mais je suis venu comme un prophète de Dieu T'as annoncé que la bénédiction doit être ton partage Je t'annonce que la bénédiction doit être ton partage Je dis ta bénédiction est là pour toi Ta bénédiction est là pour toi Ta bénédiction est là pour toi Comment est-ce que toi ta vie c'est seulement pleurer C'est fini C'est fini C'est fini Écoutez il y a un temps pour tout sous le soleil Tu as assez pleuré On a dit c'était le brisement Le brisement est fini On t'a dit c'était pour qu'on te donne la forme C'est fini La forme je l'ai déjà Vient le temps où maintenant Dieu doit me bénir La forme je l'ai déjà L'humilité je l'ai déjà Dieu pourquoi est-ce que Dieu ne me bénirait pas Écoutez Dieu est en train de changer la malédiction en bénédiction Je disais Dieu change la malédiction en bénédiction Je dis à quelqu'un Dieu change la malédiction en bénédiction Dieu change ta malédiction en bénédiction Qu'est-ce qu'on t'a dit Toi tu n'avanceras pas Qui est-il pour dire cela Je suis en train de parler à quelqu'un Ton créateur est en train de dire un mot ce matin Ton créateur veut parler maintenant ce matin Ton créateur veut annoncer des bonnes choses maintenant ce matin Ton créateur veut annoncer la vie ce matin Ton créateur veut te donner la vie ce matin Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui te manque ? Si c'est la santé Dieu va te donner la santé ce matin Si c'est les enfants Dieu va te donner les enfants ce matin Si c'est la paix, il a dit, je vous laisse la paix que le monde n'a pas connue. Si c'est la fertilité, il a dit, il n'y aura pas de forme stérile dans ma maison. Qu'est-ce qui te manque? Si c'est la vie de prière, la Bible dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire, il va te donner. Qu'est-ce qui te manque? Si c'est la vie de sanctification, il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Il va te la donner ce matin. Qu'est-ce qui te manque? Dieu va te le donner ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, en cette matinée, je viens comme un mandaté du ciel. Je viens avec l'onction du Dieu des cieux. Dire à quelqu'un que ta malédiction va devenir bénédiction. S'ils t'ont souhaité le mal, je vois le mal qu'ils t'ont souhaité devenir bien aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, je vois le mal devenir bien. Je vois le mal devenir bien. Je vois le mal devenir bien. Et lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Et lève ta main droite là où tu es. Je sens le Dieu des cieux qui marche avec moi. Comment simplement prier? Comment simplement prier? Comment simplement prier? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de fois tu as cherché Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas te rémunérer? Combien de fois tu as cherché Dieu? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu vas le chercher encore? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'éternel. Dans ma douleur, c'est encore vers lui que je suis revenu. En cette matinée, il vient changer la vie de quelqu'un. Lève-toi, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Dieu m'envoie ce matin et me dit, mon fils va bénir quelqu'un. Dieu me dit, mon fils va bénir une femme. Il me dit, mon fils va bénir un homme. Il me dit, mon fils va bénir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle malédiction a été présentée? Quelle malédiction a été présentée? Je viens comme un prophète de Dieu ce matin. Je le dis, parce que ma voix est entendue dans le ciel. Je viens aussi annoncer. 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 Je viens aussi annoncer Je viens aussi annoncer J'aimerais que tu puisses prier J'aimerais que tu puisses prier J'aimerais que tu puisses prier Qu'est-ce qu'on a annoncé sur toi Pour que le malheur te suive à vie Qui est-ce qui a pu parler Pour que le malheur te suive à vie Saoul a prévu la mort Mais David tu marches avec Dieu Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ? Dans ma douleur, dans ma douleur J'ai parlé à mon papa Il n'est pas resté indifférent A ma requête, à ma requête Est-ce que la musique peut monter ? Il ne m'a pas tourné le dos Comme le monde le fait Mais il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu Il m'a tendu sa main Il m'a dit ne t'inquiète pas Il m'a vu, il m'a vu Il m'a tendu la main Il m'a sorti de cette fois Oh mon Jésus Oh mon Jésus Tu es tellement bon Tu es tellement bon Yes, voici à Nazareth Tu es tellement bon Jésus-Christ de Nazareth Tu es tellement bon Est-ce que les protocoles peuvent être attentifs ? Est-ce que les protocoles peuvent être attentifs ? Le Dieu des cieux est là Le Dieu des cieux est là Réminérateur de ceux qui les cherchent L'abri des sans-force L'abri des sans-force Tu es le repos Tu es le repos Mon amène Mon amène Mon amène de paix Mon amène de paix Oh mon Jésus Tu es tellement bon Tu es tellement bon Il est le rémunérateur Le Sambo 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 Do Écoutez J'aimerais que tu puisses être concentré J'aimerais que tu puisses être concentré Et lève ta main droite là où tu es Lève ta main Lève ta main Si on peut monter mon micro s'il vous plaît On peut monter mon micro s'il vous plaît Lève bien ta main là où tu es Lève ta main droite Lève ta main droite Lève-la bien Lève-la bien haut C'est de ta délivrance qui s'agit Écoutez la bénédiction on la cherche Aujourd'hui je suis venu comme un faciliteur te la ramener Lève simplement ta main Tu vas répéter avec moi Seigneur Jésus Christ de Nazareth Répète le bien avec fort Seigneur Jésus Christ de Nazareth En cette matinée C'est la matinée de ma traversée Je sais bien c'est la matinée de ma traversée Partout où j'ai été maudit Seigneur donne moi d'entrer dans la bénédiction Partout où on a annoncé des mauvaises choses Seigneur donne moi d'entrer dans ma bénédiction Seigneur peu importe qui a parlé Il n'est pas plus grand que toi Commence à battre des mains Lève ta main commence à prier Bas des mains Prie en battant 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 des mains Dieu te fait entrer dans ma bénédiction Dieu te fait entrer dans ta bénédiction et les qui m'a 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 pected go wap, Nósongi na lichiba Nósongi na lichiba Esika, Esika Esika nasua comma Esika, Nanga Zonga Kayasika Kanme geku Kanme que Asapta wherever et v'am t'eleb� między Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, s'il te plaît, écoute-moi s'il vous plaît Yoka Écoute-moi, écoute-moi bien, écoute-moi bien, aide-moi avec ton silence, je te donne un point de prière Il y a des gens, il y a des lois qui ont été régies pour vous emmener dans des condamnations La Bible dit, cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère Il y a cette loi qui était là pour qu'on puisse l'emmener à la mort Mais Christ est venu annoncer une nouvelle loi Écoutez, vous allez prier comme ceci Il est vrai que dans nos familles, il y a des lois qui nous emmènent dans la malédiction Et ces lois-là ont des droits sur nous, c'est comme ça Peut-être à cause d'un lien de sang, à cause d'un mal qu'on a fait, à cause d'un péché qu'on a fait, à cause d'une alliance qu'on a fait sans connaissance de cause Mais tu vas dire à Dieu Seigneur, écris une nouvelle loi pour moi Que Dieu t'emmène dans une loi de bénédiction Élève ta voix, commence à prier 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 Élève ta voix, prie Élève ta voix, prie Tu n'as pas été créé pour être malheureuse Tu n'as pas été créé pour souffrir Est-ce que le capot le veut savoir ? Que le ciel s'ouvre sur toi Que le ciel s'ouvre sur toi Que le ciel s'ouvre sur toi Ne t'arrête pas de vrai, continue après Continue après Que le ciel s'ouvre sur toi 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 Il est difficile pour toi d'arrêter ta malédiction Seul, tu as besoin de Dieu C'est pourquoi maintenant tu vas dire adieu C'est pourquoi maintenant tu vas dire adieu C'est pourquoi tu vas dire adieu Dis adieu Défois ma cause Entre dans cette histoire C'est trop grand pour toi Mais c'est pas grand pour Dieu J'aimerais que tu puisses commencer maintenant A dire adieu Seigneur Entrez dans cette histoire Et lève ta voix commence à prier Et lève ta voix prie Il s'ouvre sur toi 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 Amen. Et lève ta main droite avec moi Dis avec moi, moi Chavni Dis-le bien, dis-le bien Dis-le bien, s'il te plaît, c'est pour ta bénédiction Tu cites ton nom Moi Chavni J'aimerais que tu puisses vraiment monter dans l'esprit La Bible dit Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume appartient au violent J'aimerais que tu puisses te faire violence J'aimerais que tu puisses le dire avec foi C'est une déclaration de foi que tu es en train de faire Tu es comme Ézéchiel devant les ossements desséchés Une des facultés de l'onction prophétique C'est que l'onction prophétique vient réanimer des choses en nous J'aimerais que tu puisses élever ta main droite Et que tu puisses dire Moi Chavni Dis-le bien, moi Chavni Je ne suis plus maudit Je suis béni Béni dans tout ce que j'entreprends Béni dans mon travail Béni dans mes finances Béni dans ma vie chrétienne Béni dans mon foyer Béni dans ma famille Béni avec mes enfants Béni avec mon mari Béni avec ma femme Je suis béni Aucune malédiction Ne peut me suivre Peu importe de là où elle vient Peu importe qui l'a annoncé Peu importe sa durée Je suis béni Je suis béni Parce que je suis en Christ Commence à prier Dis à Dieu tu es béni Pendant que tu pries comme ça Il y a des gens qui rentrent dans leur bénédiction Deux-moi juste à fond Je suis béni 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 Pendant que tu pries comme ça Il y a des gens qui rentrent dans leur bénédiction Moi je suis béni Je ne suis pas maudit J'ai juste besoin que tu puisses prier Je ne suis pas maudit Je suis béni Je suis béni Je te fais entrer dans leur bénédiction Protocole, soyez attentif J'entends dans mon esprit Dieu dire Il y a des personnes à qui on avait même écourté la vie Il y a des personnes qui ont diminué leur année de vie Dieu est en train de leur rendre la vie maintenant Dieu est en train de leur rendre la vie maintenant Il y avait des gens On avait voulu écouter ta vie Te donner une petite vie Dieu est en train de te rendre ta vie maintenant Dieu est en train de te rendre ta vie maintenant Il y a des personnes La malédiction sur vous Avez fait que Vous puissiez vivre un cycle de maladies Dieu est en train de vous rendre la vie maintenant Dieu est en train de vous rendre la vie maintenant Dieu rend la vie maintenant Dieu rend la vie maintenant Dieu est en train de vous rendre la vie maintenant J'entends ça clair dans mon esprit Dieu est en train de vous rendre la vie On en a même échangé ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre La vie que tu vis n'est pas la vie que tu devais vivre Vous êtes ma zozombie, c'est la vie au vie Protocole, soyez attentifs J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth Maintenant dans la salle Voilà l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu est en action Maintenant dans la salle L'Esprit de Dieu est en action L'Esprit de Dieu est en action Maintenant dans la salle Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Protocole, soyez attentifs Dieu m'a dit Il y a des personnes ici Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Il y a des personnes ici La vie que vous menez n'est pas votre vie L'Esprit de Dieu a voulu détruire votre vie Il a voulu enlever votre paix Dieu dit, il redonne la vie Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Christ a zézombie, s'abattu, m'sous, choupie Christ a zézombie, s'abattu, m'sous, choupie Christ a zézombie, s'abattu, m'sous, choupie Christ le fait Christ le fait Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth La malédiction n'est pas là pour toi Tu ne peux pas demeurer dans la malédiction Tu ne peux pas relever dans la malédiction La malédiction ne peut pas t'avoir La malédiction ne peut pas demeurer sur toi Je sens une grâce de Dieu ici Je sens une grâce de Dieu ici Je sens une grâce de Dieu ici Le Saint-Esprit est ici Le Saint-Esprit est ici Le Saint-Esprit est ici, écoutez Chut Il y a des gens ici dans la salle Silence s'il vous plaît Soit seulement concentré, ferme les yeux, lève les mains au ciel Il y a des gens ici dans la salle Pendant que je suis en train de manger ici J'ai vu des fils même tenir plusieurs personnes Et Dieu me dit Il y a des malédictions qui vous avez retenues captifs Il vous avait retenues captifs J'entends le Seigneur dire Ce matin je suis venu délivrer des captifs Dieu me dit qu'il est venu délivrer des captifs Je suis en train de parler maintenant Tout type de captivité Peu importe où tu es Tu avais empêché Quelqu'un d'avancer Que la captivité tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Toute captivité tombe maintenant dans le nom de... Lève tes mains seulement, lève tes mains dans la foule Regardez le Saint-Esprit entre à l'oeuvre Regardez comment le Saint-Esprit entre à l'oeuvre Partout dans la foule Seulement lève tes mains, lève tes mains seulement Lève seulement tes mains Si le piano peut monter avec moi Si seulement le piano peut monter avec moi Lorsque Élisée voulait servir Dieu Il a dit emmenez-moi un joueur de harpe Parce que la musique peut emmener des atmosphères Je sens l'atmosphère du ciel ici L'atmosphère de Dieu est ici Dieu est en train de faire du bien Regardez comment les téléphones entrent Dans la salle, partout dans la salle La nuée de Dieu est là Afin de faire du bien La nuée de Dieu est là Afin de faire du bien Quelle est la maladie qui te retenait captif Je suis en train de communiquer la vie maintenant Je communique la vie maintenant Je communique la vie maintenant Il y a ces personnes là On a voulu vous limiter Vous pouvez arriver jusqu'à un certain stade Mais vous n'avancez pas plus Dieu dit Le temps de la libération a sonné Le temps de la libération a sonné Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu maintenant Saint-Esprit de Dieu maintenant Maman Yolande Si tu peux seulement toucher cette maman au niveau du ventre Au niveau du ventre Non, 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 devant toi Devant toi la maman là-bas Au niveau du ventre Touche-la simplement au niveau du ventre Dieu dit l'heure de la libération a sonné Il y avait ces personnes qui devaient toucher beaucoup d'argent Mais vous allez voir bizarrement L'argent vient mais ça part Sans comprendre comment Cette maman Est maman bénie Parce que pendant que je suis en train de la voir J'ai vu ses mains être remplies d'or J'ai vu ses mains remplies d'or Mais pendant que je vois ses mains remplies d'or Je vois ses ors comme si C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrache ça Je vois comme si on arrache ça Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Dieu est là Pour libérer les captifs Dieu est là Pour libérer toute captivité Le Dieu de mon père Jean-Paul Mayata Le Dieu de mon père Je prie ici Le Dieu que nous avons cherché Le Dieu de ma jeunesse Le Dieu de ma foi Qu'il entre à l'oeuvre maintenant Qu'il entre à l'oeuvre maintenant Maman relâche Viens toucher la maman au niveau du ventre Touche-la seulement au niveau du ventre Que toute malédiction Si ça vient de ce qu'on a pu vous faire manger Que cela vous quitte Maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Christ est là pour faire du bien Christ est là pour faire du bien Je dis à quelqu'un Christ est là pour faire du bien Christ est là pour faire du bien Christ est là pour faire du bien Vous êtes bénis de Dieu Vos mains sont bénies Vos mains sont bénies Vos mains sont bénies Je veux vos mains être remplies d'or Dieu vous donne les richesses Dieu dit l'or et l'argent lui appartient La Bible dit la bénédiction de l'éternel enrichie Que Dieu vous enrichisse Que Dieu vous enrichisse Que Dieu vous enrichisse Que Dieu vous enrichisse Que tout le monde a la seule puissance Élevé ses mains Que tout le monde lève ses mains Que tout le monde lève ses mains Physique s'il vous plaît Si vous devez savoir une chose avec la bénédiction C'est que la bénédiction Mène aussi les richesses Lève tes mains là où tu es Dernier sujet de prière que je donne Tu vas prier pour tes mains La Bible dit que la bénédiction De l'éternel enrichit Tu vas dire à Dieu Seigneur Que ta bénédiction puisse m'enrichir Que ces paroles que j'ai entendues Comme tu m'as béni A cause de des bonnes paroles Que tu relâches sur ma vie Qu'elles puissent emmener la richesse Commence à prier Commence à prier avant que je relâche Les derniers oracles En cette matinée je suis venu en prophète Relâcher des oracles sur le peuple de Dieu Je ne suis pas venu prêcher Je ne suis pas venu enseigner Je suis venu prophétiser Je suis venu prophétiser devant les ossements desséchés Si la mort était là Que la vie puisse revenir Si la pauvreté était là Que la richesse entre Si la malédiction était là Que la bénédiction entre Que la bénédiction entre Que la bénédiction entre Je sens Dieu Je sens Dieu J'aimerais que tu pries pour tes mains J'aimerais que tu pries pour tes mains Prie pour tes mains, prie pour tes mains, prie pour tes mains Prie pour tes mains Prie pour tes mains, prie pour tes mains, prie pour tes mains, prie pour tes mains Prie pour tes mains, prie pour tes mains, dis à Dieu, enrichis-moi Amina Amina, lélé, Amina Aminalele 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 Aminale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lève tes mains, je vais prier pour toi Lève tes mains, je vais prier pour toi Lève bien tes mains, lève tes mains C'est la bénédiction que je relâche Seigneur, je parle à tout esprit Et à tout corps qui est ici Comme un prophète, je viens prophétiser Sur ses ossements Que la bénédiction de l'éternel entre Je disais que la bénédiction de l'éternel Entre Je disais que la bénédiction de l'éternel entre Je disais que la bénédiction de l'éternel entre Dans le nom de Est-ce qu'un homme, une femme qui est bénie Peut acclamer le Dieu des cieux ? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu des cieux ? Acclame, 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 acclame Acclame bien, acclame bien, acclame bien Écoute J'aimerais que tu puisses faire ceci Regarde un peu ton voisin Dis-lui moi que tu vois là Je suis béni Déplace toi-même dans la salle Dis ça même à 4-5 voisins Tu lui dis je suis béni Je te laisse 5 minutes Annonce lui déjà ta bénédiction Dis déjà ton voisin que tu es béni Dis-lui moi que tu vois là Je suis prochain milliardaire de France Dis-lui moi que tu vois là On va acheter un temple pour CFC Dis-lui moi que tu vois là Je vais venir ici en jet privé Est-ce que quelqu'un qui est béni peut parler ici ? Dis-lui moi que tu vois là Dis-lui moi que tu vois là La maladie et moi on ne parle pas Dis-lui moi que tu vois là La stérilité et moi ça ne marchait pas Dis-lui moi que tu vois là Je suis béni Dis-lui bien je suis béni Je suis béni Annonce lui-même au bien-être Parce qu'on le belayant au bien-être J'aimerais que tu puisses parler à ton voisin Dis-lui moi que tu vois là C'est fini Dis-lui moi que tu vois là Dis-lui moi que tu vois là Dis-lui moi que tu vois là Dieu m'a béni Dis-moi que tu vois là Je suis enfant de CFC Je suis fils de Mayata J'ai la bénédiction Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ? Sous-titres par Jérémy Tout à l'heure Tout à l'heure j'ai bien expliqué Quand quelqu'un normal était dans la malédiction Quand il entre dans la bénédiction C'est la joie Est-ce que quelqu'un peut montrer qu'il est béni ? Si tu es béni Viens on va célébrer le Seigneur pendant quelques minutes D'ailleurs ce ne sons pas La이나 pour ma fille est sarnada Oui tu es béni Je suis beaucoup Dans l' Lean Tu es béni Tu es béni Qu'avelle Je suis béni Mon�� Papa M Jérémy L больш Jérémy N C'est beau, je le disais Allez c'est beau, je le disais Allez, c'est beau, je le disais Allez, c'est beau avocat elle est la chèque La 23 ègřanja C'est parti, c'est parti. La caméra peut nous montrer les gens qui sont dehors Les gens de dehors je ne les vois pas danser Est-ce que les gens de dehors sont bénis Ils ne m'entendent pas Est-ce que les gens de dehors sont bénis Allez on va tous célébrer Dieu Célébrer Dieu Est-ce que ceux qui se confient à l'éternel sont là Sous-titrage MFP. 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 Est-ce que les aigles sont là ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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